Le Toy Boy, tous les vendredis, de 21h à 23h, sur VL. DL V5 qui vient de sortir, 700 000 vues. Vous êtes originaire de Rhys Orangis dans le 91. Oui, c'est ça. Vous êtes 4 ? Bon, il y en a un qui n'est pas là. Oui, c'est mad. On lui passe le bonjour. Est-ce que vous pouvez quand même vous présenter, même si vous êtes en plein buzz ? Mais il y a peut-être des gens qui ne vous connaissent pas encore. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun à votre tour ? Moi, c'est John Pabito, SDHKANG. Toi, t'es le petit rigolo un petit peu de l'avant. Non, même pas. Mais tu connais, je souris beaucoup, c'est pour ça. C'est important. Bah ouais. Mais après, je fais m'énerver aussi. On peut le voir dans les sons aussi. C'est la Pukave, lui. C'est la Pukave, en fait. Ouais, dans le clip. Ouais, c'est la grosse Pukave. Moi, c'est Popeye. Je suis le plus jeune du groupe. Et dans l'Elevé, c'est moi qui sort de prison. C'est moi qui va en prison à cause de lui, d'ailleurs. Et c'est moi qui sort après et qui prend notre vengeance. Là, il y a Fodje. Moi, c'est Fodje, ça. C'est moi, je suis là à la fin. On va chercher les armes, tout ça. C'est notre Obélix. On va régler les comptes. Ouais, parce qu'on peut voir qu'il y a du jeu d'acteur un petit peu dans la série DLV. Comment s'est fait, cette série, en fait ? Comment vous avez décidé ? Parce que c'est réellement une histoire. Ça s'est passé comment ? Genre, de base, c'était moi et MAD. On a fait quoi ? Genre, on devait aller payer un clip. Je ne sais même pas c'était où. C'était loin. Après, on écrivait dans le bus, tout ça. Après, il a dit, viens, on fait un son. Genre, on parle au téléphone. Je lui ai dit, pourquoi pas ? Après, il était plus chaud pour le faire. Un jour, on est au studio. On dit, vas-y, viens, on le fait. On le fait, tout ça. Après, Popeye, d'un coup, il dit. Attends, je vais essayer de rajouter ma partie. Le son, il s'appelle Conférence. Il a rajouté sa partie, tout ça. Et il faut le dire, ce jour-là, il n'était pas là. Après, il a rajouté sa partie, tout ça. On a écouté le son. Il a dit, non, on peut faire un truc, les gars. Voilà, venons, on fait, après, on a fait un autre freestyle le même jour avec Popeye. On a dit, comme on parlait de tout dans le freestyle, de ce qui se passe dans notre ville, tout ça, on a dit, vas-y, ça, ça va s'appeler DLV1, l'intro. On a mis le premier. Et pour vous dire, DLV2, Conférence, avant de le sortir, on se disait, non, les gars, on ne peut pas sortir ça. On va se faire écraser. Il est trop venu, le son, il est bof. Il est à plus de 2 millions, là. On se disait, il est bof, tout ça, c'est un son basique. En fait, c'est là qu'on s'est rendu compte que des rappeurs qui parlent au téléphone en conférence, ça n'a presque jamais été fait. Je crois que c'est un concept inédit. Carrément, c'est un concept inédit. C'est ça que je trouve aussi pas mal dans cette série. Il y avait juste Leto et Nino qui l'ont fait dans le Prézus. Mais dans une vraie série, on va dire. Dans une série, c'est la première fois qu'on le voit et c'est vous qui le faites, toi. Donc, on a sorti après au final et on a vu que Conférence a appris de ouf, de ouf. On n'avait jamais fait autant de vues. Après, on a dit, on va pas s'arrêter là, alors on va continuer l'histoire. Et l'histoire de Conférence, c'était que qu'on soit tous au téléphone et que moi, à la fin du clip, je me fasse courser. Donc, on a repris dans LV3. Et tu étais en béquille en plus ? Voilà, j'étais en béquille. C'était une vraie blessure. Ce n'était pas des fausses. Ah, c'était une vraie blessure. Une blessure. Je me suis blessé au foot. Il a abandonné le foot. Puisque j'allais signer au Barça. Et tu t'es fait les croisés, malheureusement. Oui, je me suis fait les gamins croisés quand j'ai fait les détections pour le Barça. Et après, on a continué la série jusqu'à délever 3, 4, 5. Et ça s'arrête au 5. Après, le 3, on l'a fait au studio. En plus, on ne voulait même pas le faire le 3. On s'est dit... Moi, je n'étais pas chaud pour le faire personnellement. Pourquoi ? Parce que je me suis dit... Tu voulais rester... Parce qu'on allait forcer, en fait. Moi, je pensais que ça allait forcer. Ça allait trop faire. Après, ils m'ont dit, non, vas-y, viens, on fait, viens, on fait. Après, ils ont dit, là, il ne faut pas qu'on soit au téléphone. Genre, il faut que ça soit des dialogues. Après, on a dit, vas-y, on va écrire comme ça. On a écrit tous ensemble, vite fait. Le son, on l'a fait en quoi ? 20 minutes, un truc comme ça. Après... Oh, t'es... Pour moi, c'est pas ça. Popay, dis-nous. Dis-nous la vérité. Déjà, lui, dans la cabine, il prend plus de 1 heure. On avait écrit en 20 minutes, je vous le dis. Attends. Mad, t'as de l'insprit, toi. T'as une sacrée inspi. Non, c'est pas ça. C'est que... Tu as vu, moi, quand je suis dans la cabine, j'avoue, je prends du temps. Parce que j'essaye plein de trucs. Mais eux, ils essayent pas. Ils n'ont pas essayé. Des fois, il y a des sourds, je vais mettre de l'autotune, ça. J'essaye. Et donc, bon, on va dire 45 minutes, on règle les deux un petit peu. Ouais, vas-y, si tu veux. Fais une moyenne. Non, mais pour moi, sérieux, c'était court. On a écrit rapide. Non, c'est... En fait, le scénario qu'on a écrit qui était rapide. Mais après, les paroles... Après, les paroles, on a toutes fait ensemble. Après, c'est fait dès le V3. Et dès le V3, c'est là où je me fais embarquer. Il y a même marché dès le V3. Après, le 4, il est à 4 millions, là. Ouais, le 4. Il arrive à 4 millions. J'avais même pas vu, carrément. Et le 4, c'est le cas le plus pété. Dans le 4, on voit qu'il est à Marseille avec des meufs. Rien que le clip, le visu, etc. On en parlera aussi du clip à Marseille. Après, on a un bon clipper. C'est grâce à Uber. C'est qui, votre clipper ? Uber Noir. D'accord. Très bon clipper. Et là, le clip est à 3 millions 9. Il est pas encore arrivé à 4 millions. Bientôt les 4. On n'avait jamais fait ça, encore une fois. Une fierté, non ? Ouais, une fierté, ouais. Et de base, on se disait que c'était bof. Tu voulais pas forcer. Et là, il est à 4 millions. Du coup, c'est une vraie réussite. De base, ça part de rien du tout. Et en fait, c'est là où ça a créé votre buzz. C'est ça, c'est ça. Après, vous étiez là avant. Ça fait déjà 2-3 ans que ça sort des clips sur YouTube. Avant, pour vous dire... C'est pas comme aujourd'hui. C'est pas sérieux. Pour vous dire, quand on a donné la barre des 200 000 vues, on était très, très, très contents. On se disait, oh les mecs, on a fait 200 000 vues. Et aujourd'hui... 700 000 en une semaine. 200 000 vues en deux jours aujourd'hui. Et aujourd'hui, si on fait pas 100 000 vues en un jour, on se dit, on a fait un flop. Or qu'avant, c'était les 100 000 vues qu'on voulait atteindre. Et comment vous jugez cette transformation de votre côté ? Ça change rien pour moi. C'est vrai, je fais beaucoup de vues sur YouTube, tout ça, on fait beaucoup de vues, mais on sait d'où on vient, t'as eu. Et on change pas avec les gens avec qui on a... En plus, en conférence, il a fait un million. C'était notre premier million, conférence. On s'est regardé, on s'est en fait, on a changé quoi ? On a fait un million de vues, ouais, et... C'est peut-être le concept aussi. Ouais, c'est pour ça. Parce que les gens, il y a beaucoup de jeunes rappeurs, voilà, en mode street et tout, mais il n'y a pas vraiment un concept. Et c'est peut-être le fait que vous écrivez un concept. Toi, t'en penses quoi, Faudier ? Du concept. Il est bien concept. Il faut que ça continue comme ça. Et du coup, une autre série peut-être qui arrive... Ouais, peut-être, ça a été demandé en plus. On voit, hein. Pourquoi pas si elle marche autant que la première ou même mieux ? Ben, pourquoi pas. On va parler un petit peu de DLV5. Moi, personnellement, je sens réellement un changement entre les quatre premiers et le 5, rien qu'à l'instru, rien que... La façon de poser. Voilà, la façon de poser. On voit une légère utilisation d'autotune aussi. Ouais. Vous, comment vous jugez cette transformation ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi ce morceau ? En vrai, le son de base, Mad et Faudier, eux, ils voulaient faire un son plus trap. Genre, toujours au téléphone, tout ça. Et genre, pour Pé et moi, on s'est dit... Ça va vraiment lasser les gens. Pour nous, ça allait lasser les gens. On s'est dit, c'est mieux de tenter et rajouter une morale, en gros. Parce qu'on voit vraiment aussi, avec les gens qui parlent au début, on entend une voix derrière aussi où ça donne réellement une morale. Est-ce que c'est important ? Ouais, c'est important. Parce qu'en vrai, c'est réellement ce qui se passe. Mais les gens, ils ne savent pas ça. Ils ne savent rien du tout. Il n'y a que ceux qui sont vraiment dans le truc qui savent ce qui se passe. Et sinon, on a décidé de changer de style de son pour attirer un plus large public. Je ne sais pas si où est-ce que je veux dire. Il y a des personnes à peu près. Vous voulez vous diversifier ? Voilà, c'est ça. C'est que là, avec le DLV5, il y en a qui n'ont pas plu. Les plus jeunes qui nous écoutent, qui veulent des sons, où ça bouge, ça saute, ils ne sont pas trop. Mais par contre, les grands, les grandes personnes qui ne nous écoutaient pas d'habitude, ils ont essayé de faire un son plus calme, plus posé, avec des textes plus réfléchis, etc. Quand on parle un peu d'acting, est-ce qu'il y a une série de prévus, d'autres rôles ? Ouais. Mais John, il est vraiment à fond, les gars, ça se voit là. Il est à fond. Popeye, Faudier. Il va carrément quitter le groupe pour devenir acteur. Vous allez être dans la merde. Non. Préparez-vous. Il y a sûrement une saison 2 qui va arriver, sûrement. DLV, toujours le même ? Non, c'est un peu ça pour DLV. On va peut-être essayer de changer. On va peut-être faire une autre histoire. D'accord, ouais. Là, ça va être une histoire, tu vois. En vrai, nous, ce qu'on a raconté dans l'histoire, c'est ce qui se passe. C'est du réel. C'est du réel. Parce que de base, les DLV, c'est ce qui s'est passé dans notre ville pour de vrai. C'est une histoire vraie. Et vous voulez rester dans le vrai ou vous allez imaginer un scénario, etc. Non, mais là, on va encore raconter une autre histoire qui s'est passée. Mais sans dire les prénoms, tout ça, tout ça, tout ça. Ouais, c'est toujours si vous allez vous créer des problèmes. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.